Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dans votre énergie et dans votre force, gardez en vous l'âme du guerrier qui reste éternelle. Chaque fois qu'il regarde ses pieds, il se demande où est-ce que je suis. S'il voit qu'il est toujours sur le champ de bataille, alors il comprend que l'âme du guerrier reste éternelle. Nous construisons un peuple, nous ne construisons pas des moutons. Nous construisons des gens avec une histoire parce que l'oubli est l'arme du diable. Nous ne passons pas notre temps à affabuler parce qu'à un moment ou à un autre, nos vies devront être référencées pour pouvoir servir de leçon aux générations à venir. L'amour aujourd'hui est comme un détecteur, c'est un détecteur de ta force. Quand tu te rends compte que tu ne te bats plus pour ta famine, tu ne te bats plus pour ton type digestif, quand au fond de toi, tu sais que tu as réussi à connecter avec ce que nous avons tous en commun, l'amour des uns pour les autres. Là, à un moment, tu vois, tu arrêtes de voir la vie sous forme de tribus, tu arrêtes de voir la vie sous forme de régions, tu arrêtes de voir la vie sous forme d'appartenance ethnique parce que tu viens de découvrir la beauté de la vie, parce que tu viens de découvrir la beauté qui existe dans la différence. Du coup, tu es riche. Du coup, tu es un homme immensément riche. Les enfants, la communication d'aujourd'hui est extrêmement importante. Elle est ouverte, pas seulement au peuple de la résistance, mais elle est ouverte aujourd'hui parce que le peuple de la résistance est devenu le Cameroun tout entier. Ça n'existe plus, le peuple de la résistance. Quand vous voyez comment les Camerounaux se déploient les uns à côté des autres, quand vous les voyez marcher la main dans la main pour aller s'inscrire sur les listes électorales, personne ne demande à l'autre que toi, au moment où tu t'inscris là-haut, tu vas voter pour qui. Non, la question-là ne s'oppose plus. Nous sommes devenus tous le peuple de la résistance. Ça nous a pris du temps. Et cette énergie est une énergie d'affection. L'affection que nous nous rendons compte qu'il y a un acte que nous pouvons poser ensemble, quelles que soient nos visions, quelles que soient nos partis politiques, quelles que soient les endroits où nous viennent. Nous avons découvert qu'il y a quelque chose qui nous unit. C'est pour ça qu'on le dit toujours ici à la clinique. C'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est la souffrance qui construit un peuple. La souffrance collective. Parce que c'est la souffrance collective. Avant, on disait ça du maniaux, du notant, on dit que la lecture est là. Chacun va lire à son tour. Rappelez-vous, il y a plus de cinq ans, on a notre histoire commune. On s'est promis à nous-mêmes, à tous, que nous allons lire. Et nous sommes en train de lire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une promesse que nous nous sommes faite à nous-mêmes. Comme nous ne sommes pas en train de bouger, comme nous sommes en train de faire des malins entre nous, nous allons lire. Oui, on s'est dit, on s'est promis à nous-mêmes, depuis 2018, que chacun va lire devant sa porte, comme des gens condamnés à l'échec. Ça veut dire que ça, c'est quand les gens sont condamnés à l'échec. Et c'est le manque d'amour qui fait ça. On est parti vivre dans le pays du Béra, on paie. On est parti vivre dans le pays du Béra, on paie. Mais on paie. Et dans ce pays-là, c'est la prison des enfants. Elle nous empêche d'être objectifs. Parce que notre responsabilité aussi, c'est de pouvoir doter à notre pays des gens capables de prendre soin de ce qui est précieux. Notre pays est précieux. Notre terre est précieuse, les enfants. Et la seule responsabilité qui est la nôtre, c'est de pouvoir doter à notre terre des gens qui peuvent traiter notre pays comme quelque chose de précieux. Comme quelque chose de précieux. C'est notre responsabilité à nous. Chaque fois que nous laissons, chaque fois que nous ne nous impliquons pas pour pouvoir permettre à notre pays d'avoir des gens qui le traitent comme quelque chose de précieux, alors ils ne vont pas nous respecter. Parce que c'est notre pays, c'est nous, c'est quand tu nous traites bien, tu traites bien le peuple, tu respectes le peuple, tu respectes la vie du peuple. L'eau que le peuple boit. Alors on te dit, tu traites les gens comme des êtres précieux. Mais quand les gens réussissent à vous faire croire que même vos propres vies ne sont plus précieuses pour vous. Même quand les gens réussissent à vous faire comprendre et accepter, à intégrer que vos propres vies ne sont plus précieuses pour vous. La vie de vos enfants n'est pas précieuse. Là, vous commencez à vous poser des vraies questions. Si la vie de mes enfants n'est plus précieuse pour moi, si où ils vont à l'école ça ne me dit rien, si où je vais les amener à l'hôpital ça ne me dit rien, quel type de personne je suis ? Mais on a construit le monde pour dire ça. On a construit des populations camerounaises qui aujourd'hui sont dans la souffrance. Les gars, faites tourner ce truc. Faites tourner ce truc. Faites nous faire un live qui a de la force. Vous savez pourquoi on a du mal à revenir toujours sur des mécanismes comme cela ? C'est parce que quand vous êtes là, si vous êtes déjà quatre, on doit savoir que c'est parti. Là où vous êtes, on est trois cents et le Seigneur vous êtes vraiment fort. On va arriver. On ne va pas arriver. On ne va pas arriver, les gars. On ne va pas arriver. Parce que lorsque ce qui est précieux dans ta vie en termes de sujet, lorsque ce qui est précieux dans ta vie en termes de sujet ne t'intéresse pas, c'est parce que c'est ce qui est ludique dans ta vie qui t'intéresse. C'est très important. Je voulais introduire ce live en vous disant ça, que nos vies sont précieuses. Plus précieuses que nos origines. Plus précieuses que nos ethnies. Plus précieuses que tout. Nos vies sont plus précieuses que tout ça. Il est important que nous nous en rendions compte. Notre responsabilité est importante. Elle est importante. Ce n'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête sur les histoires du live et des cas. Non, c'est bon. Restons concentrés sur ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est plus important. Faites plus attention à ces choses-là parce que c'est ces choses-là qui nous perdent un tout petit peu le temps. On a même fait un live sur TikTok en ce moment aussi. Je vois, c'est parfait. Alors, vous avez vu le titre du live. C'est Que sont-ils devenus ? Il est important que nous fassions le bilan. C'est-à-dire que à l'aube de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, il est important quand même que nous soyons le courage de nous poser la question Que sont devenus les derniers candidats à l'élection présidentielle ? À partir de là, on a les éléments pour savoir qui est qui, qui fait quoi, on va où. Arrêtons avec le fanatisme inutile et commençons à partir un peu sur les faits parce qu'il s'agit de notre pays. Que sont devenus les derniers candidats à l'élection présidentielle de 2018 ? À partir de là, vous savez où on part. On ne peut pas fonctionner comme si on fonctionnait à vue d'elle parce que la vérité est là, la réalité est là, les faits sont là. Il ne s'agit pas de fanatisme, il s'agit de réalité. Il y avait neuf candidats à la dernière élection présidentielle. Neuf candidats à la dernière élection présidentielle. Il y avait un jeune frère qu'on appelait Franklin Djefford. il nous a quittés. Je pense qu'en ce moment où on parle, il écoute et il regarde toutes les choses du Cameroun depuis le paradis. Il y avait Franklin Djefford. Il y avait Garga, Amman, Adji. Lui aussi, je crois qu'il ne peut pas dire avec certitude. Il a tellement disparu que je ne sais pas exactement s'il est toujours vivant ou s'il n'est plus vivant. Ça dit que c'est des gens que n'ayant pas réussi à faire, à obtenir, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Votre sort les intéresse. Ils ne sont plus eux. Ils ne sont plus là. Vous êtes abandonnés de ces gens-là. Ils ne sont plus là. Donc, Garga, Amman, Adji. Franklin Djefford. Saint-Gespoir, Matouma. Quelqu'un l'a vu la dernière fois que vous l'avez vu, il est où? C'est une question que vous devez vous poser. Entre 2018 et 2019, prénom mon bonhomme comme celui-là. Je crois que vous avez un oublié. Mais prénom mon bonhomme comme celui-là. OK? Il est où? Il est où? Il a disparu de l'équation depuis. Il se balade peut-être quelque part, mais il a disparu de la vie politique et de la vie publique du Cameroun. Donc, pour lui, ça venait et ça s'arrêtait au niveau de l'élection présidentielle 2018. Fabrication systémique. Il est important que vous, c'est votre histoire, vous devez la connaître. On dit que le Congossais raconte en bas qu'en ce moment, il est dans le panafricanisme. En ce moment, le Serge Espoir Matumba est dans le panafricanisme. Galga Amanaji, il n'est plus là. Franklin Difford, décédé, il n'est plus là. Adam Undamjoya, décédé, il n'est plus là aussi. Serge Espoir Matumba, il est maintenant dans le panafricanisme. C'est ça, non ? Lui, il est dans le panafricanisme en ce moment. Ça veut dire que vos histoires des pays là, peut-être qu'un jour, vous allez voir, il va débarquer là, tant, tant, que non, en ce moment précis, quand on ne doit jamais être candidat. Ça, c'est un programme politique pour beaucoup. mais c'est des choses qui ne fonctionnent que lorsque le peuple lui-même a commencé à faire partie du problème. On ne peut pas vous mentir. Mais on ne peut pas vous laisser en même temps dans l'ignorance de la société. Le débat n'est pas ailleurs. Donc le mélange, il est dans le panafricanisme. On est dans Serge Espoir Matumba, il est inside panafricanisme. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Mais on vous le verraît sortir bientôt, il n'y a pas de soucis. Akere Muna. Il est où? Quelqu'un a une idée de là où il se trouve? Non. Dans notre vie de tous les jours, dans notre combat de tous les jours, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je vous prends la partie de la vie que nous avons en commun. Je vous prends la partie de la vie que nous avons en commun. Le chemin que nous avons parcouru ensemble le chemin parce que un homme politique c'est aussi sa cohérence. Parce que c'est dans sa cohérence qu'il y a la pertinence de ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas à un moment donné ne pas demander à un homme politique cohérence et pertinence dans la durée. Et là, je suis en train d'interroger notre système dans la durée pour vous dire que vous n'avez aucun problème. Au Cameroun, on a une chance et cette chance elle s'appelle Maurice Camito. il est important que vous le compreniez pas comme du messianisme que vous le compreniez comme des faits. Je vous prends donc les différents candidats à la dernière élection présidentielle. Quels sont qu'ils sont devenus ? C'est très important les enfants. Donc le maître Keremouna n'est plus trop au courant de ce qui se passe et ni de ce qui se passe avec vous. Il est aussi dans la transition. Ils sont en train, ils sont derrière en train de faire les malins pour savoir qui aura, qui sera, qui pourra, qui dira. On était neuf. On était neuf. le Congo ça toujours dans la clinique. Vous aimez ça les gars ? Aïe ! D'autres disent que non, il fait les selfies avec les précieux. Oui ! Oui ! En ce moment précis, oui, il a un mot de selfie. Chacun est retourné à la sécurisation de sa vie. Chacun est retourné à la sécurisation de sa vie. Si je te fais une petite parenthèse, toi qui viens d'arriver, je vais te poser la question que Foguet est où depuis 2018 ? Il est en prison. C'est clair dans tes oreilles ? Si tu te demandes que Bibou est où depuis ? Je vais te dire qu'il est en prison. Mais on n'est pas encore là. Je vous... On va rester concentrés sur une démonstration scientifique, objective, que j'essaie de partager avec vous pour vous dire que si vous aimez votre pays, la cohérence est la chose que vous devez demander à vos dirigeants. Il n'y a pas seulement l'amour, il y a les preuves d'amour. Et la bonne preuve d'amour pour un dirigeant, c'est de montrer qu'il peut souffrir pour son peuple. Si un dirigeant ne peut pas souffrir, il ne peut même pas prendre un petit coup. Il ne peut même pas pleurer un peu. Il ne peut même pas être frotté à terre un peu. Si tout en tout son processus, il n'est pas prêt, alors il faut comprendre que l'amour que les grands hommes ont et qui construit les grands hommes, ce n'est pas d'amour pour lui. Donc, mettre à Kézemouna, pour qui j'ai beaucoup de respect, en ce moment, évidemment, dans ce qui est du débat de notre vie de demain, des inscriptions sur les listes électorales de 2025, qui arrivent, de tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie, il n'est nulle part. On est d'accord. Donc, on est déjà passé du fait que Adam Moundamjoya n'est plus là, Garga Amanaji n'est plus là, Franklin Jifo n'est plus là, Serge Espoir Matumba, il est dans le panafricanisme, Akézemouna, et aussi un peu dans le panafricanisme, donc il fait aussi des photos et tout ça, patati, pataro, I think so. Donc, ok, il est dans le panafricanisme, il est dans quelque chose qui ne concerne pas la réalité de l'eau et le courant que nous sommes en train de vivre tous les jours, qui ne concerne pas les OTS que nous sommes en train de vivre tous les jours, qui ne concerne en rien les éléments que nous avons besoin d'avoir entre nos membres pour savoir à qui nous pouvons confier notre avenir, qui aime suffisamment ce pays, qui est suffisamment prêt, qui est prêt à tout donner, qui est prêt à aller jusqu'au dernier bout, comment pouvons-nous penser qu'on va donner ce pays à quelqu'un qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, comment est-il possible comment est-il possible que vous pensez qu'on peut penser seulement qu'on peut encore donner ce pays à quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun, à quelqu'un qui a ramassé ça à terre, à quelqu'un qui, lui, c'était, bon, le chapeau du roi flottait dans l'air et bam, il a pris. Non, les enfants, notre responsabilité, notre responsabilité est importante. Notre responsabilité est importante. C'est très important, les enfants. Et ça, là, c'est au-delà des bavardages. C'est au-delà des bavardages. C'est la responsabilité des intellectuels que nous sommes qui nous permet de dire qu'on a des éléments objectifs entre nos mains qui nous permettent de faire des choix objectifs pour notre pays. On est en train de prendre le dénigre. Joshua aussi. Joshua aussi. il était candidat à la dernière élection présidentielle. Il est où? Il est passé dans d'autres choses. Parfois, il est un peu dans la fécat-foutre. Parfois, il est un peu dans autre chose. Parfois, il est... nos problèmes de OTS, nos problèmes de... on a trop supporté. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Personnellement, il a totalement disparu du système. Ce n'est pas pour faire des procès. Mettez bien les choses en place. Quand tu arrives au bout de tes efforts, tu peux t'arrêter. Ce n'est pas pour faire des procès. Mais c'est pour dire que quand tu arrives au bout de tes efforts, personne ne te fera le procès de t'être arrêté. Personne ne te fera ce procès de t'être arrêté. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas de juger les gens, mais il s'agit d'arriver à des faits et à des constats. Nous sommes à l'aube d'une échéance importante. Il est important que les hommes, ceux qui nous nous apprêtons à mettre notre destinée, parce qu'on s'inscrit là, c'est pour faire quelque chose avec. C'est pour faire quelque chose avec. Tout le monde qui s'inscrit dit, moi je veux le changement. La vérité, c'est que chacun qui s'inscrit aujourd'hui ne s'inscrit que dans une perspective de changement. C'est parce qu'on s'inscrit dans une perspective de changement. On ne pose même plus de questions. Chaque Camerounais qui passe s'inscrit aujourd'hui, c'est, il connaît. Il connaît le pourquoi, la motivation, l'intention. C'est parce qu'il a demandé en paumbant le bonheur, couché par terre, arrangé, en pliant, en suppliant, il a tout demandé. Ils ont même lutté entre eux en croyant que c'est en se coupant tous à la machette que paumbant allait leur donner le bonheur. Ils se sont détestés entre eux en pensant que non. Pour m'aller, ils n'ont découvert jamais, ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Mais comme on est un peuple pacifique, c'est ça la particularité de ce pays magnifique. C'est pour ça qu'on déroute tout le monde. C'est pour ça que même quand les gens jouent à velecces, on arrive quand même à se mettre dans une situation où on se dit qu'on ne va pas recommencer notre pays en 2025. On ne va pas recommencer tout notre pays en 2025 parce qu'on est des hommes qui avons vécu la souffrance. Nous connaissons la souffrance des peuples qui ont lutté et cette souffrance-là est quelque chose d'important parce que c'est la boussole. Parce que c'est la boussole. Cette souffrance est la boussole qui nous permet de savoir que nous, on a déjà connu la guerre. C'est important. Donc, on a Joshua aussi. Il a disparu des radars. On est toujours là. On vérifie où sont les autres. Et puis, il y a notre monsieur Cabral Libi. En ce moment précis, Cabral Libi est beaucoup plus concentré à essayer de survivre par lui-même, de sauver sa propre vie, sa propre tête qu'à penser même à autre chose dans la vie. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, on ne sait même pas s'il est au Cameroun ou s'il n'est pas au Cameroun. On ne sait même pas à quel niveau peut-être qu'on n'a aucune idée. C'est disparu. Ils ont réussi à le neutraliser. Ils ont réussi à le faire tomber dans ses pièges et de ses propres défauts de fabrication. On a réussi à le faire tomber dans ses propres pièges et des défauts de fabrication. Du coup, il est totalement perturbé. Il n'arrive plus à trouver sa place dans cet échiquier. Échiquier compliqué. Aujourd'hui, il y a le père qu'on a qui est sur ses moulets en train de le chasser du parti. Le père qu'on a le bouscule partout en lui disant que non, 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 on m'avait dit qu'il était prêt seulement un peu au parti. Moi, il était prêt un peu au parti mais ça ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui si tu vas continuer à me casser les bonbons et tout. Non, du tout les gars. Le père qu'on a l'amène au chantage il l'amène au chantage il est en train de lui appuyer la tête. À quel moment il aura le temps de venir mener les autres bagarres importants ? C'est-il sur la technique de le mettre sur le côté ? Sur le côté. Donc, on peut dire qu'en ce moment précis un coigneur il a d'autres problèmes. Il est dans d'autres situations. Il est dans d'autres situations. Il est dans d'autres situations. Il a d'autres problèmes. Ça c'est très important à comprendre. Maintenant, Paul Biya Poumba. Lui, il avait disparu même avant même avant même la campagne il avait disparu. Le 5 février 2019 si on part simplement sur les faits le 5 février 2019 Poumba a signé une délégation permanente de signature à un monsieur qui s'appelle Ferdinand Ngongor faisant de lui le président du Cameroun sous haute instruction. Ça veut dire qu'ils ont pris, ils ont piqué l'élection en 2018, octobre 2018 et en février 2019 Poumba a officiellement placé à la tête du Cameroun un pays sous haute instruction. Ça me permet de faire une parenthèse sur les hautes instructions pour que vous compreniez très bien que selon mon avis, il n'y a pas de fausses hautes instructions. Depuis le jour où Poumba a signé un papier qui faisait de Ferdinand Ngongor un président par haute instruction de Poumba, ça veut dire que tous les actes de Poumba de Ferdinand Ngongor sont des actes de Poumba sous haute instruction. Il n'a pas besoin d'aller le voir ou d'aller lui reposer la question. Il avait même écrit dans le même décret que c'est à la discrétion de Ngongor que les choses que Ngongor doit partager avec lui. C'est-à-dire que les dossiers que Ngongor peut partager avec Poumba dans le même décret, c'était à la discrétion de Ferdinand Ngongor. Document administratif. Moïse Camto s'est levé, il a crié au gré à gré. Chacun est sorti avec son interprétation. Chacun est sorti avec son interprétation. Chacun est sorti avec son interprétation. Mais il faudrait que vous restiez un peu cohérent et un peu logique. si ces hautes instructions ne tiraient pas leur fondement d'une signature de Poumba, même les autres ministres auraient déjà bougé derrière ça. Donc, ceux qui pensent qu'un jour on va arriver, on va dire que c'était les fausses hautes instructions de tromper-vous, ça c'est un délit totalement inutile qu'on a aussi mis comme ça dans le débat pour pouvoir animer tout le monde et ça anime tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais fondamentalement, de manière fondamentale, le débat sur les hautes instructions est un débat qui a été clos le 6 février 2019, le jour où Poumba a fait de l'homme à la peur Ferdinand Gongo le président du Cameroun sous haute instruction en notant un article en dessous que les dossiers que Gongo soumettra à sa haute attention sera à sa propre discrétion. Ça veut dire que c'est Gongo même qui choisit quel est le dossier qu'il va montrer à Poumba et quel est le dossier qu'il pense qu'il peut gérer lui-même. Il peut gérer lui-même. Donc, il y a longtemps qu'on est dans un non-État. Il y a longtemps qu'on est dans un non-État. La plupart des gens qui se bagagrent aujourd'hui sous le coup de ces hautes instructions sont ceux qui en ont bénéficié au maximum. C'est ceux-là qui en ont bénéficié au maximum. C'est pour ça que ces hautes instructions vont les plier. C'est parce que un Mola comme Kouagne par exemple, il se retrouve piétiné aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a lui-même bénéficié des hautes instructions. Tant que tu n'as pas bénéficié des hautes instructions, les hautes instructions ne peuvent pas t'écraser. La preuve, on escampe-toi. Tant que tu n'as pas bénéficié des hautes instructions, tant que tu as vécu ta vie à subir les hautes instructions, tant que tu as vécu ta vie à être piétiné par les hautes instructions, c'est normal que les hautes instructions ne peuvent rien te faire. Mais si tu es quelqu'un qui a bénéficié des hautes instructions, si tu as utilisé les hautes instructions pour faire le front, si tu as utilisé les hautes instructions pour faire le beau, si tu t'es senti puissant sous la base de ces hautes instructions, alors il y a de très fortes chances, mon frérot, que dès l'instant où tu vas essayer de douter de ces hautes instructions, elles vont t'écraser. C'est pour ça qu'aucun ministre n'ouvre sa bouche sur les histoires des hautes instructions. Donc, Poumba, lui, il y a longtemps qu'on est dans la vacance du pouvoir. si on était un peuple il y a longtemps, on serait déjà en train d'aller ouvrir les portes là. Donc lui, il est devenu une photo il y a longtemps. C'est-à-dire, en 2018, là-bas, il était déjà une photo. Il était déjà une photo en 2018. Poumba était déjà une photo. Il avait déjà chocolat au ballon et commençait déjà à se gratter le ventre sur le côté. Depuis 2018, lui, il n'est plus le président. En rien du tout. En rien et en rien du tout. Donc, comme Cabralibi, comme Akere Mouna, comme Espoir Matomba, comme Franklin Jifo, comme Joshoshi, Poumba, Garga Amanaji, Adam Undam Njoya, ils ont tous disparu et ne restent sur le terrain que celui qui était à la ligne des débats depuis le départ du président élu Maurice Camto. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de mentir pour faire cette démonstration. Je ne suis pas sûr que j'ai... Tu ne peux avoir que de l'amour dans le cœur pour comprendre ces choses-là. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec lui. Tu n'as pas besoin d'être de son village ou de sa tribu ou de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'avoir de l'amour pour ton pays. Et quand tu as de l'amour pour ton pays, tu dois avoir une idée du profil à qui tu vas confier ton pays. On ne confie pas la chose la plus précieuse qu'on a à quelqu'un à qui on n'a pas confiance, quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Ne serait-ce que ses preuves dans sa capacité à... Il peut prendre soin de ça. Il a envie de ça. Il aime ça. Il veut ça. Il veut ça. On ne peut plus donner notre pays à quelqu'un qui ne le voulait pas. On ne peut pas. Donc, on n'est pas dans une logique de messianisme. Nous sommes dans les mathématiques de la vie. Nous sommes dans les mathématiques de la vie. Si on est dans une logique partisane, tu entendras des gens dire « Ah ouais, la personne qui fait la pluie et le beau de la politique, c'est Maurice Campton. » Non. Le gars qui n'est pas parti à l'élection, chacun vit avec ses défauts. Il n'est pas parti à l'élection, il vit avec. Mais c'est la personne qui n'est pas partie à l'élection qui est toujours au contact de nos propres souffrances. Qui est toujours au contact de nos propres souffrances. De nos propres souffrances. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est posé. C'est-à-dire que quand tu prends la liste et tu te mets à lire, tu ne connais pas, tu dis que Gabriel Liby ou l'arnée ou il se défend encore avec le père Konar Akele Mouna disparu, Espoir Matumba disparu, Franklin Diffo disparu, Joshua Oshii disparu, Gargaman Aji disparu, Adam Undamjoy a disparu, Joshua Oshii disparu, Paul Bia a disparu. La seule personne qui est restée sur ce truc. Soyez logique. Vous ne pouvez pas condamner un peuple à la destruction. Vous ne devez pas. vous ne devez pas. Ce serait votre responsabilité. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Ok ? Bon, après moi, je n'aime pas les livres, mais quand quelqu'un me dit pourquoi tu n'annonces pas le direct, excusez-moi les gars, je sais que vous êtes les princes dans la vie. Ok ? On doit venir t'envoyer un SMS en bas et tout. Vous n'êtes même pas seulement content d'être là et dire heureusement que j'ai attrapé le truc. Non. Toi, tu poses la question pourquoi tu n'annonces pas est-ce que moi je bosse pour toi, frère ? Pourquoi vous n'êtes venu... C'est-à-dire que c'est quoi même cette manière humaine que nous avons d'être... Franchement, moi je viens pour vous donner quelque chose. C'est moi qui t'enrichis, frère. C'est moi qui t'enrichis. C'est moi qui te donne le truc dont tu as besoin pour illuminer l'esprit. Toi, tu viens me demander encore pourquoi elle ne vient pas de... Pourquoi elle ne vous annonce pas machin de truc. Frère, on fait ça comme on a fait là, non ? On fait ça comme on fait là et puis après on laisse, il n'y a pas de soucis parce que la vérité en elle-même, elle ne fuit pas. La vérité en elle-même, elle ne fuit pas. Ok ? Il faut arrêter de faire attention sur des choses comme les chiffres, les causes comme ça. Ce n'est pas très important. Oui, c'est vrai, sur les 5 000 là-en-haut, à part montrer même que non, non, non. C'est bon même qu'on est comme ça. Après 5 000, imaginez-vous, c'est juste pour dire qu'on était... On ne fait même plus la différence entre un truc sérieux et le japa. Le japa, c'est 5 000 connectés et le truc sérieux, c'est 500 connectés. C'est la loi de la vie. C'est comme ça. On ne va pas aller faire la concurrence. Même quand vous partez sur les sites, le porno a toujours plus de vues alors qu'on ne voit pas à quel moment les gens regardent ça. Alors qu'on ne voit pas à quel moment les gens regardent ça. Ce n'est pas important tout ça, les enfants. Ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on comprenne des choses qui sont simples. Vous arrivez donc dans une logique où on a construit un peuple qui se retrouve face à une maladie et son médicament. Ça dit que la nature a fait la sélection naturelle elle-même. Le temps et la nature ont fait la sélection naturelle elle-même. Et la seule chose qui est restée, et je suis désolé si ça ne vous laisse pas le choix, le temps et la nature ont fait la sélection. Ça dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce n'est rien. C'est ce qu'on voit. c'est un homme face à un même système depuis 2018. C'est Bibou Nisak en prison, 7 ans, à Nafogu en prison, 7 ans, à Wasmik en prison, 7 ans. C'est une vraie lutte, c'est des incarcérations, 90 jours encerclés dans sa maison, interdiction des manifestations, mais le mec est toujours au taquet. Et je vous dis que ce genre d'énergie-là, il n'y a que l'amour qui donne ça. Si tu n'as pas de l'amour dans ton corps, si tu n'as pas l'amour dans ton esprit, l'amour pour les gens, tu ne peux pas lutter sur la durée. Tu ne peux pas lutter sur la durée. Ça veut dire qu'on peut dire quelque chose qui est clair, c'est qu'au moins la bagage sur la durée, Maurice Camto il l'a remportée. Si on dit seulement que non, la bagage sur la durée, il l'a remportée. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut voter pour lui, je vous dis qu'arrêtez de condamner le Cameroun dans n'importe quoi. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la mienne. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer de condamner le pays sous prétexte que vous n'avez pas. Non. La bagage sur la durée, il faut avoir de l'amour et de la sincérité. On ne triche pas longtemps. On ne jongle pas longtemps. Tous les jongleurs sont découverts. Tous les jongleurs jouent à visage et découverts. Tous les jongleurs jouent à visage et découverts parce qu'ils ont perdu la bataille de la durée. parce qu'ils ont perdu. Pourquoi il n'y en a pas pu atteindre l'autre élection avec le parti ? C'est une bataille de la durée. Quand il a failli négocier en eau tumultueuse avec son cousin et tout, il n'a pas pu parce qu'ayant aussi bénéficié des hauteurs d'instructions et tout, boum ! Il a été stoppé. Donc il a perdu la bataille sur la durée. Jocho aussi en ce moment, il est en train de chercher des agréments pour faire la pisciculture, pour faire je ne sais pas trop quoi, pour avoir un marché public, pour faire sa chose et tout. Boum ! Lui-même, il cherchait les 4-9 en tant que député. La bataille sur la durée, il a perdu et je te parle des jeunes. Je suis en train de vous parler des plus jeunes. Ce qu'on disait souvent que les jeunes, les jeunes, il faut un jeune, il faut un jeune, machin, la bataille de la durée. La bataille de la durée. Tu luttes combien de temps ? Si tu prends de 2018 en 2019, au moins la bataille de la durée, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Et comme je vous le dis, tu ne peux pas lutter sans amour sur la durée. Sur la durée. Ce n'est pas possible. Si tu te demandes comment c'est qu'il fait pour tenir Maurice Camteau, je peux te dire avec assurance que le médicament de la haine, c'est l'amour. C'est qu'il a tellement d'amour, il a réussi à trouver ce carburant-là. Tout le monde a cette source dans son cœur. il a réussi à trouver ce carburant et cette motivation qu'on appelle l'amour pour pouvoir être la chose qui le fait continuer. Et souffrir pour les gens qu'on aime, c'est quelque chose de magique. Souffrir pour qu'on est sûr et certain qu'on est en train de souffrir pour les gens qu'on aime. c'est la meilleure sécurité, c'est la chose en disant que tu donnes une raison à ta vie. Tu donnes une raison à ta vie. Tu souffres pour les gens que tu aimes. C'est un sacerdoce de bonheur. C'est un sacerdoce de bonheur souffrir pour les gens qu'on aime. Il ne s'agit pas de... Non. A chaque fois vous allez voir les gens qui vont vous amener « Oh, moi je préfère ceci, moi je préfère ça. » Non, on n'est pas aux préférences. On n'est pas aux préférences. Ce n'est pas ma préférence. À l'échelle d'un pays, ce n'est pas ma préférence. Non. La souffrance pour ceux qu'on aime est la preuve d'amour. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas seulement l'amour, il y a les preuves d'amour. Et partir en prison pour ceux qu'on aime est une preuve d'amour. Partir en prison pour ceux qu'on aime. Tous ces gens-là, ils ont eu peur et de partir en prison, peur et de faire d'avoir faim, peur et de ceci. Pourquoi non ? Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'amour pour vous pour pouvoir souffrir pour ça. Vous croyez que qu'est-ce qu'il maintient fauguer en vie ? Qu'est-ce qui lui fait garder le pep en prison ? Qu'est-ce qui lui donne la force de tenir en prison ? C'est parce qu'il sait que toutes les souffrances qu'il en durent, toutes les souffrances qu'il en durent, il ne sait pas s'il va se réveiller demain. Il ne sait pas s'il va se réveiller demain quand il dort dans la prison. Mais il sait que toutes les souffrances qu'il en durent, c'est pour les gens qu'il l'aime. Et encore, quand ces gens se comportent, vous savez, même Jésus là, Yesus, Yesus, il souffrait pour les gens qu'il aimait. Et ce sont ces gens-là qui lui lançaient des pierres. Si vous vous demandez pourquoi c'est qu'un gars comme moi par exemple aussi, j'apprends à, je survis à la pluie d'insultes, je survis à la pluie d'agressions, c'est parce que c'est ma place. Je n'essaye pas d'être beau. Je n'essaye pas d'être la personne que vous appréciez. Je me sens bien sous vos insultes et sous vos crachats. C'est ma place. Je ne cherche pas à avoir une place de choix, un fauteuil de prince dans vos cœurs. Non. Ma place, c'est sous vos chaussures et vous en train de marcher dessus autant que vous pouvez, tant que ça maintient vos pieds propres. Tant que ça maintient vos pieds propres. Et c'est à ça qu'il s'est branché mon Escamto. C'est pour ça que la bataille de la durée, il la remporte sans concurrent. Ils ont tous disparu. C'est pour ça que la bataille de la durée et la bataille de la souffrance et la bataille de la souffrance, il la remporte encore celle-là sans concurrent toujours. La bataille de la souffrance, il la remporte encore celle-là sans concurrent toujours. Vous n'avez pas... Et ça là, ce n'est pas que quelqu'un va venir te raconter ça en te disant que oh, quand tu n'étais pas né, quand tu n'étais pas là, quand c'était dans une époque. Non. On parle de notre vraie vie et du jour, des choses qui se sont passées aujourd'hui. c'est pour ça que vous me voyez, je suis beaucoup plus détendu parce que je n'ai pas... Je n'ai plus à chercher à vous donner une direction ou à vous faire... Vous voyez, je peux faire quelque chose de pédagogique aujourd'hui et pouvoir me dire nos esprits sont suffisamment éveillés pour pouvoir avoir ce genre de discours. Il y a moins de cafouillage. Il y a moins de cafouillage dans l'environnement. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un environnement où vous aviez les cabras, les billes, les akere, les matombas, les jifaux, les jouchouales, les pombas, les gargales, les adamous, les mababas... On n'arrive pas. Chacun, on est aux préférences. On est aux préférences. Mais aujourd'hui, la sélection naturelle a fait un travail de fou. La sélection naturelle qui tire sa force de la lutte sur la durée parce que c'est la lutte sur la durée qui conditionne la sélection naturelle. Et la sélection naturelle a été là. Chacun est reparti à sa place. Aujourd'hui, on sait qui est qui. C'est-à-dire que si vous êtes seulement au contact de votre responsabilité qui consiste à l'unique responsabilité qui est la vôtre dans le bonheur collectif du Cameroun, c'est de choisir quelqu'un en fonction de ce que vous pensez, de son bonheur collectif, de ses capacités, de ce qu'il dégage, pas de votre village, pas parce que vous ne... Non. C'est une responsabilité grave que vous avez. Mais, il est important que vous mettiez l'amour du Cameroun en avant. Pour choisir celui qui va nous diriger demain, il faut mettre fondamentalement l'amour du Cameroun en avant. il faut que l'amour soit la boussole qui vous jure. Il y a trop de rancœur. Quand ce n'est pas la rancœur, c'est le tribalisme. Quand ce n'est pas le tribalisme, c'est la malbouche. Quand ce n'est pas la malbouche, il n'y a que trop ces choses-là. Mais il n'y a pas l'amour du pays pour vous diriger. Il n'y a pas l'amour du pays pour vous diriger. Je vous promets, les gars, il y a beaucoup de choses. Le repli identitaire, imagine-toi quand le repli identitaire est le carburant qui te fait voir la vie. Est-ce qu'à quel moment tu es objectif ? Non. Non, les enfants. N'ayez pas peur de l'amour dans sa forme pure. N'ayez pas peur de ces choses-là. La réalité, elle est simple et elle est basique. C'est que quand on vous bloque dans la violence, quand on vous bloque dans le rejet l'un de l'autre, quand on se sert de la moindre de vos différences pour pouvoir vous opposer les uns aux autres, c'est justement parce qu'on veut tuer la base même de la chose qui peut être votre survie, l'amour entre vous, l'entente entre vous. Parce que dès qu'il y a amour et entente, dès qu'il y a affection, il y a donc difficulté à diviser. Et dès qu'il y a difficulté à diviser, tu ne peux plus mettre dans la bouche de quelqu'un la vie sous le prisme de son village, la vie sous le prisme de son village. Non, tu ne peux plus. Donc quand vous avez des gros mensonges du genre, nous sommes un et indivisibles, alors que nous sommes encore divisés en régions, en tribus et en sous-tribus, les gars, vous comprenez très bien que même notre vraie réalité, on ne la connaît pas encore, on ne l'assume pas encore. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un qui dit que vous ne diviserez pas le Cameroun, le Cameroun est un et indivisible. Mais, tu regardes le Cameroun, tu entends quelqu'un de dire que moi je suis de telle région, je suis de telle tribu, je suis de telle sous-tribu. Avec un truc qui est déjà divisé en tribu et en sous-tribus. Quelque chose qui est déjà divisé en tribu et en sous-tribus. mais on vous vend l'illusion du un et indivisible parce que nous ne sommes pas encore prêts à prendre notre place, c'est-à-dire à nous interroger. À nous interroger. Moi, j'en ai marre de me battre contre des gens. J'en ai marre, je suis fatigué, les enfants. Je suis totalement épuisé parce qu'aujourd'hui, je pense que il est important que les autres personnes, que les gens comprennent. Et ils le sentent même déjà. C'est même un peu qu'il est important qu'ils le comprennent. Ils le sentent. Ils ont des résistances. Ils résistent. Ils ont peur d'accepter la réalité. Mais tous les jours, la réalité s'impose d'eux-mêmes. Là, aujourd'hui, ils sont face à Maurice Camteau. Et d'autres regardent même encore pour bien. Quand tu vois un bonhomme, il arrive que finalement, tous ces gens qui voyaient autour ont disparu dans la ville, dans l'anonymat et tout, ils sont chacun repartis. Ils se retrouvent juste avec Camteau comme ça là. Il fait même le repli. Il est tellement perturbé qu'il retourne encore chez Poumat autour d'instruction. C'est-à-dire que la rage et la haine ont détruit toute forme d'objectivité dans son cœur. Parce que quand tu finis de compter tout ce que j'ai compté là, il ne reste qu'un seul pilier de bouger. Je vous dis que ce n'est pas une histoire d'être un supporter ou de quoi que ce soit. C'est un fait. C'est un fait. La sélection naturelle, c'est un fait. Le reste, c'est le vent. Quand tu es contre le vent, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce n'est pas quelque chose pourquoi je vous raconterais des histoires. Pourquoi ? Non. Je vous respecte, les gars. Mais je vous respecte. Je ne peux pas me lever et venir vous raconter des débilités juste comme ça pour rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a tellement plus personne qu'ils veulent même encore retourner chez Beaumont. Imaginez-vous le niveau de destruction qui peut être à l'intérieur du cœur de quelqu'un pour qu'il arrive jusqu'à ce genre de conclusion. Imaginez-vous jusqu'à quel point il a pu être détruit. Imaginez-vous les enfants. C'est-à-dire que le mec est dressé comme un obélix. Il est là. Il ne bouge pas. On a tout essayé. Il ne bouge pas. Il est au taquet. 24 sur 24. On lui parle c'est ceci, c'est cela. Il n'écoute même plus. Il est connecté, branché sur le nucléaire de l'amour pour son pays. Il s'est dit je ne veux pas continuer d'écouter ces choses-là. Je veux rester sur ma route. Et la sélection naturelle se fait toute seule. Et la sélection naturelle se fait toute seule. Et la sélection naturelle se fait toute seule, les enfants. Toute seule. ça dit ne cherchez plus à plaire aux gens. Soyez aimants. Ne cherchez plus à convaincre les gens. La vie elle-même convainc suffisamment les gens. Soyez juste aimants. Ayez de l'affection. Ayez de l'affection. Ce n'est plus la peine de se lever et de crier des choses. Nous sommes aujourd'hui à l'aide de la sélection naturelle. La vérité apparaît. On dit dans la Bible et peut-être je vais sortir par là. On dit dans la Bible que la bonne graine et la mauvaise graine vont pousser ensemble. La bonne graine et la mauvaise graine poussent ensemble dans le jardin et c'est au moment de la moisson on différencie l'ivraie du vrai. Il y a les chrétiens ici non ? Vous connaissez l'histoire de la graine quoi ? C'est-à-dire l'ivraie et le vrai et tout ça. C'est-à-dire que c'est dans le même bouquin et en ce moment tout ce qui est ivraie est en train de est tombé. Il n'y a même plus je vous ai dit j'ai compté tout il n'y a plus il n'y a plus ok ? Il n'y a plus Gabriel Ibi don't finish Akere don't finish Espoir don't finish Franklin don't finish Joshua don't finish Pomba don't finish Gaga don't finish Adam Damge don't finish The only one qui reste c'est Maurice Camdo. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui parce que il fallait que quelqu'un vous le dise ok ? Il fallait vraiment que quelqu'un vous le dise dans l'amour peut-être que vous savez pas peut-être qu'il faut que quelqu'un observe à votre place pour vous expliquer peut-être que les chaînes dans vos esprits sont tellement solidement accrochées que vous avez besoin d'être quoi est-ce que je veux dire ? Vous avez besoin d'être un peu aidé et tout patati patata mais voilà la victoire sur la durée c'est lui qui l'a gagné j'espère que vous avez passé un bon moment moi c'était un moment magnifique je vais essayer de voir si on peut sortir avec quelque chose qui est quand même bien écouté aussi tu vois peut-être que ça fera sens j'ai pas de volume merci à vous les gars d'avoir écouté d'être resté aussi c'était un plaisir pour moi de vous avoir je vais essayer de vous dire au revoir avec classe ok parce que c'est aussi le plus important c'est de pouvoir vous dire au revoir avec classe et ça je vais faire je connecte le truc et on va aller dans une balade amoureuse pour se faire du bien juste pour que vous sachiez que tout ce que je fais dans ma vie c'est seulement par amour bon je crois que dès cet instant on est face à une situation un peu compliquée je n'ai pas de d'accord ben écoutez les gars je sais pas ce qui se passe ça fonctionne pas c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous j'espère que vous avez passé un bon moment moi c'était un moment extraordinaire j'arrive juste pas à comprendre pourquoi c'est que mon bidule il fonctionne pas on devrait sortir avec classe et lire faire un bon truc mais ça fonctionne pas je suis totalement désolé peut-être qu'il s'est même connecté ailleurs c'est pas grave allez les gars que Dieu vous garde portez-vous bien ben oui j'ai essayé de mettre par amour avec Annie et je suis pas arrivé parce que ça n'a pas fonctionné j'ai mis le volume et tout mais je crois qu'il y a un des trucs qui a connecté que Dieu vous garde portez-vous bien restez un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui rendez-vous demain 8h premier podcast c'était Papa c'était Papa